Nous entrons dans l'analyse de la troisième symphonie de Mahler par son premier mouvement, qui est aussi le dernier que Mahler est composé. C'est une sorte de clé de voûte de tout le reste de cet édifice qu'est la troisième symphonie. Et c'est lui qui fait tenir tout l'ensemble. Et c'est une clé de voûte imposante, puisqu'il dépasse la demi-heure à lui tout seul. Mahler y décrit comment la vie s'étoffe peu à peu à partir de la matière pétrifiée, pétrifiée comme des roches de montagne. Je vous rappelle que le titre intempré senti pour ce mouvement était « Ce que les montagnes escarpées me disent ». Le compositeur nous invite donc à une vision musicale d'une nature en devenir, tendue entre deux pôles opposés, la captivité et la liberté. Cette dialectique se retrouve très nettement dans la forme, puisqu'il va faire atterner à quatre reprises deux ambiances antithétiques, mais unie par le fait d'être toutes les deux des marches. La rigidité étant représentée par des marches funèbres, où dominent des tonalités du sombre mode mineur, et l'énergie par des marches militaires, qui fait davantage la part belle au mode majeur. Mais avant cela, Mahler prévoit une courte introduction, qui contient déjà des éléments parmi les plus importants de ce mouvement, et à vrai dire de toute la symphonie. On a d'abord un thème aux huit corps, puissant, joué fortissimo, avec des accents pratiquement sur toutes les notes. Et c'est un thème plein d'énergie, joué sans accompagnement, qui lance la symphonie avec beaucoup d'entrain, et aussi quelque chose de martial. Et pour cause, il s'inspire d'un célèbre chant militaire allemand, « Der gute Kamerad », le bon camarade. Elle ressemble aussi à une toute aussi célèbre chanson à boire d'étudiants, intitulée « Wir hatten gebaut ein stadliches Haus ». Nous avons construit une maison seigneuriale. Donc ce thème portant lui à la fois une certaine puissance d'ordre militaire et une certaine bonhomie conviviale. Dans le programme échafaudé par Mahler, il est censé représenter le réveil de Pan. Pan, qui est une divinité de la nature, mi-homme, mi-bouc, protecteur des bergers et des troupeaux, connu pour sa libido débordante. Mais pour l'instant, nous n'avons qu'un aperçu de l'éveil de Pan, un avant-goût, une prémonition, puisque le thème est juste jeté là, sans suite, et au contraire, il va se retrouver bloqué sur trois notes, répété plusieurs fois. Appelons ces trois notes ascendantes alpha, on va les retrouver plus loin. Et ponctué par deux accords péremptoires de l'orchestre. C'est sans issue, il ne reste plus au corps qu'à se retirer sur une désinence. Suite à cela, les cuivres graves, trombone et tuba, jouent quatre accords. Des accords très énigmatiques, à la couleur très particulière. Des accords qui hésitent entre le majeur et le mineur. Ces accords, on va les retrouver à plusieurs reprises, et pas seulement dans le premier mouvement. Également et surtout dans le quatrième, au moment où entre pour la première fois la voix dans cette symphonie, et c'est la voix d'Alto qui chante « Oh Mensch », « Oh homme ». Dans le quatrième mouvement, cet appel à l'être humain dans la nuit, qui est comme une sorte d'éveil de la conscience, est assorti de figures ondulantes, qui bougent lentement sur deux notes côte à côte. Ces ondulations, nous allons aussi les entendre dans l'introduction. du premier mouvement, en réaction aux quatre accords mystérieux. Suite à quoi, Mahler fait disparaître les instruments mélodiques pour ne laisser que la seule grosse caisse par qui se structure peu à peu le rythme caractéristique d'une marche funèbre. Trois brèves, une longue. Trois brèves, une longue. Écoutons toute cette introduction, qui en à peine plus d'une minute contient déjà en germe tout un développement à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En somme, dans cette introduction, nous avons eu un aperçu de l'éveil, mais un éveil qui n'est pas encore à l'ordre du jour, puisque pour l'heure, il est temps de faire la part belle au chaos, à la rigidité cadavérique et primitive du sommeil des choses et du monde. Cette idée, que Mahler imagine comme la représentation de l'inertie des pierres, est illustrée par la marche funèbre, et au sein de cette marche funèbre, par la multiplication de petits motifs bloqués, immuables, répétés, toujours pareils, toujours aux mêmes instruments, encore et encore, sans début et sans fin. Il y a un rythme funèbre, cuivre grave, à la grosse caisse et au timbale. Un petit motif mélodique au basson, il est basé sur les trois notes ascendantes répétées dans l'introduction. Un élan, au bois et clarinette, ou parfois au corps, en rythme pointé, le rythme le plus typique des marches funèbres. Un arpège rapide de trompette bouchée, qui se termine mal, sur une dissonance, sur laquelle elle reste longtemps appuyée, pour ne se résoudre qu'inextrémise vers la note attendue. Des trémolos de cordes, c'est-à-dire des cordes qui répètent très vite les mêmes notes, ce qui donne un effet de tremblement, de tension continue. Et enfin, un surgissement soudain fortissimo aux cordes graves, suivi d'une désinance lente. Et tous ces motifs, ensemble, ça donne ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là-dessus arrive une longue mélodie ample au corps. Cette mélodie est basée elle aussi sur les trois notes ascendantes de l'introduction, qui sont élaborées pour donner naissance à cette ample mélodie funèbre. Cette mélodie, je l'appelle funèbre 1, pour la distinguer du thème suivant, funèbre 2, où les corps laissent la place aux trompettes pour une nouvelle mélodie ample, tout aussi funèbre, avant de faire revenir funèbre 1 au corps, à partir du même motif de trois notes initiales. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La rigidité funèbre des pierres va à présent laisser place à la lumière et à l'activité de la marche militaire. Mais pour l'instant, cette idée n'est encore que balbutiante. C'est encore qu'un avant-goût d'une marche en devenir. La section est plutôt brève, elle ne contient pas de marche à proprement parler, plutôt des marches en puissance. Pour commencer, Malheur réutilise les accords mystérieux sur lesquels l'alto chantera « Oh Mensch » dans le quatrième mouvement. Il les transforme en une sorte d'alternance légère dans l'aigu des bois. Le ton est donné, il sera pastoral et délicat. Et c'est sur cette ambiance que le hautbois se met à chantonner, suivi du violon solo. On est plus ici dans l'esprit d'une balade bucolique que d'un défilé militaire. Mais on sent que, parce que l'alternance des accords donne un tempo, cette balade a le potentiel de coiffer un casque de soldat. Et pour cause, voilà que le violon solo est subitement interrompu par un motif de clarinette basculant subitement en Ré bémol, que Malheur désigne comme le héros. Héros A-U-L-T, c'est-à-dire le messager, chargé de transmettre les ordres du prince et notamment de déclarer la guerre. Ce qui provoque un tumulte dans les corps de grave qui laisse la place à tout un assemblage de percussions qui, pour le coup, laisse libre cours à leur velléité militaire. Mais ce n'est qu'un avant-goût. Il est temps de faire revenir la rigidité minérale de l'ambiance funèbre. Il n'est pas encore l'heure de l'éveil. Il n'est pas encore l'heure de l'éveil. Il n'est pas encore l'éveil. Il n'est pas encore l'éveil. Alors revoilà la musique funèbre avec ses motifs semblables à des pierres et le premier thème funèbre joué cette fois aux trombones et amplement développé sur près de trois minutes. Mais on le voit sur ce schéma, le rapport de force entre la rigidité funèbre et la mobilité martiale s'inverse dans cette deuxième partie d'exposition. En effet, cette fois-ci, c'est la marche militaire qui va occuper l'essentiel du tableau. Alors, c'est reparti. On va retrouver dans le même ordre tous les éléments déjà présents dans la première itération. Les accords au mensch, le thème pastoral, cette fois-ci, joué aux cordes graves puis aux hauts bois, et le héros aux clarinettes qui interrompt d'un coup net cette ambiance pour lancer l'atmosphère militaire provoquant un tumulte des cordes graves. Et c'est alors que la marche en tant que telle se met en branle. Dans les différentes versions du programme, Mahler la définit à la fois comme l'incarnation de l'été qui s'avance et comme une procession bachique. L'idée de la référence à Bacchus, dieu romain de la vigne, lui vient sans doute de la lecture de Naissance de la tragédie de Nietzsche. Dans cet essai, le philosophe affirme que deux grandes forces opposées gouvernent l'art. L'Apollinien, lié à Apollon, dieu de la musique, du chant et de la beauté, caractérisant l'ordre et la grâce. Et le dionysiaque, lié à Dionysos, l'équivalent grec de Bacchus, qui pour Nietzsche renvoie à la cohésion de l'individuel dans le tout de la nature ou le un originel qui comporte tout ce qui est vaste, erratique, insaisissable, sensitif, inspiré, démesuré. Il n'est pas étonnant que Mahler l'illustre par le biais de la fougue d'une grande marche militaire se déployant comme une procession commençant pianissimo pour culminer fortissimo. Il n'est pas étonnant non plus que cette marche d'essence, donc militaire, vienne se nourrir d'éléments d'essence naturelle, pour bien signifier que nous ne sommes pas ici sur un champ de bataille, mais dans le cadre d'une allégorie des forces de la nature. C'est ainsi que revient le thème pastoral qui va contribuer à faire monter l'intensité sonore. Et c'est aussi ainsi que revient le thème du réveil de Pan qui avait ouvert l'œuvre comme un pressentiment. Il faut dire que la référence à Pan n'est pas anodine, parce que Pan, en grec, ça veut dire tout. Pan ne désigne donc pas ici seulement la divinité grecque, mais aussi une sorte de synthèse du naturel. Pour James Hillman, Pan étant à la fois animal, divinité et humain, il est à la fois l'incarnation du désir animal, mais aussi la médiation par laquelle le divin se manifeste à l'humain pour l'enrichir. Il s'inscrit donc pleinement dans le grand plan de cette symphonie, puisque c'est par lui que de la matière pétrifiée des roches de la montagne s'étoffle la vie peu à peu. L'esprit se libère de la captivité pour s'inscrire dans le devenir, dans une démarche de libération. Mais cette démarche n'est pas donnée d'emblée, et cette libération ne se fera pas d'un seul coup. C'est ainsi que quelques signes d'inquiétude se font sentir au sein de cette grande fresque. D'abord, le Fa majeur a tendance parfois à s'infléchir vers la mineure. Et ce n'est pas anodin ça non plus, parce que l'alternance Fa majeur-la mineure, c'est justement ce qu'on trouve dans les deux premiers accords de O-Mensch. Et ça représente cet éveil inquiet de la conscience humaine au sein de l'immensité. Par ailleurs, le motif du héros, qui est en fait un dérivé de ce O-Mensch, revient ponctuer régulièrement cette énergique marche, comme un rappel à l'ordre troublé. Mais surtout, c'est la fin de cette partie qui est la plus déstabilisante. Plutôt que d'atteindre une apothéose lumineuse et énergique, la marche laisse soudainement place à une sorte de cataclysme sous forme de rupture nette et brutale qui viendra ramener d'un seul coup la rigidité cadavérique des pierres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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